Aujourd'hui, l'Avèque de Jérusalem a visité notre camp d'été, ici à Ramallah. Nous lui avons demandé pourquoi. Bonjour. Bonjour. Comment vous appelez-vous ? Je suis l'archemette Joseph-Jules Zéley, et l'évêque de cette école et de cette église, et aussi de Jérusalem, de Bethlehem, de Ramallah, et d'autres villes à Ramallah. Qu'est-ce que vous pensez de ce camp français qui passe à Ramallah ? Moi, ça fait depuis quelques années que je viens, et je suis vraiment ravi de ce que vous faites, vous jeunes Français. Et ce n'est pas la première fois que la France fait de belles choses à travers ces jeunes Français. Alors, je vous remercie tout spécialement tous ces jeunes. Je ne félicite pas seulement les Français qui sont là, mais ils ont pu aussi, dans ce petit camp, si on peut dire, colonie, un peu intéresser nos jeunes palestiniens de Ramallah, qui, à leur tour, sont un peu aussi formateurs avec eux, auprès de nos enfants d'ici, de Ramallah et de cette école spécale. Donc, aussi, je voudrais féliciter et remercier nos jeunes palestiniens présents avec nos jeunes Français, qui sont présents aussi, et qui connaissent, qui ont appris, comme vous-même, qui ont appris la langue française, mais surtout, ils ont appris à connaître cet esprit français que j'aime beaucoup. Bon courage ! Nous sommes contents d'avoir les Français ici. Nous étions curieux de connaître les motivations pour participer à ce camp. Voici les réponses. Bonjour ! Comment vous appelez-vous ? Thomas. Thomas, où habitez-vous en France ? Je habite à Marseille. À Marseille. Qu'est-ce que vous faites dans votre vie, Thomas ? Je suis séminariste. Ça veut dire que je fais des études pour devenir prêtre. Intéressant. Thomas, quelle est-il la motivation pour venir ici, en Palestine ? Je suis déjà venu en Terre Sainte en 2006, et j'ai visité tous les lieux saints. Et je voulais revenir pour venir en Palestine, et pour voir la réalité des gens qui vivent à Ramallah. Qu'est-ce que vous avez pensé de la Palestine, avant de venir ici, en Palestine ? Pour moi, la Palestine, c'était la guerre à la télévision, et je ne connaissais pas du tout. Et quand je suis venu ici, j'ai vu une grande ville, une belle ville, avec des gens sympathiques. Et j'ai été très bien accueilli, donc je suis très content d'être venu ici. Merci ! Bonjour, bonjour. Comment vous appelez-vous ? Je m'appelle Alexia. Où habitez-vous en France ? J'habite dans une ville à côté de Paris. Qu'est-ce que vous avez pensé de venir ici, en Palestine ? Alors, je voulais venir ici pour aider les enfants qui ne sont pas en vacances, qui sont ici, et aussi pour voir un petit peu ce qui se passe en Palestine, parce que je ne connais pas ce pays. Qu'est-ce que vous avez pensé de la Palestine, avant de venir ici ? Alors, avant de venir, on a un petit peu peur de venir, parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer. Voilà. Merci. Bonjour. Bonjour. Comment vous appelez-vous ? Nicolas. Nicolas, vous habitez où en France ? J'habite à Sergy, une ville à côté de Paris. Nicolas, qu'est-ce que vous faites dans votre vie ? Je suis professeur, professeur d'histoire et de géographie, pour des élèves qui ont entre 14 et 18 ans. Quelle était votre motivation pour venir ici en Palestine ? La première fois, je voulais découvrir, j'étais curieux de découvrir des gens qui vivaient en Palestine, mais aujourd'hui, ma motivation, c'est aussi de revenir voir mes amis palestiniens, que je me suis fait dans les camps précédents, et les élèves que j'avais déjà rencontrés, et qui ont grandi depuis, Hassar, Samer, Shadi, qui ont beaucoup grandi. Qu'est-ce que vous avez pensé de la Palestine avant de venir ici la première fois ? Eh bien, je ne connaissais que l'histoire de la Palestine, mais c'est l'histoire qui est écrite dans les livres, mais je ne savais pas vraiment comment vivent les gens ici, et ça a changé ma façon de voir les palestiniens. Merci ! Merci ! Sajelette, et notre caméraman, Chère Bécouvre, Sainte d'Affdor, Tante d'Affdor, Amen ! Tante d'Affdor, aca Bécouvre, Sainte d'Affdor, Sainte d'Affdor, sans testosterone n'a aucuneIL, et saut d'Affdor, Sainte d'Affdor,